Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'OTECLAP, l'émission qui vous présente toute l'actualité cinématographique et audiovisuelle à La Réunion. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale, Festival du Film Courts à Saint-Pierre. Pour en parler, je reçois un homme, il fait partie de ceux qui font bouger La Réunion. Amateur de cinéma, c'est un grand passionné, il organise plusieurs festivals et il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur Armand Dauphin, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu de ce festival ? Alors, au menu de ce festival, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà au total à peu près 70 courts-métrages qui sont présentés. Il y a des courts-métrages qui sont présentés en compétition pour le prix du public. Donc il y a 5 programmes de compétition avec à peu près 25 films qui viennent de différents horizons. Donc on a des films de La Réunion, de France, de Belgique, du Pérou. Donc vraiment des films internationaux. Les spectateurs sont amenés à la fin de chaque séance à donner une note pour choisir à la fin du festival quel sera le film qui sera élu comme étant le film préféré des spectateurs de Saint-Pierre pour le festival du film court. En parallèle de cela, on a aussi une grande soirée en plein air le samedi soir, donc à l'espace du Moulin Café, le samedi 18. Une soirée qui avait très 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 bien marché l'année dernière. Et donc la particularité de cette soirée, c'est qu'elle est sur le thème de l'humour. Donc on aura à peu près 2 heures de films qui sont tous des comédies, donc des films avec Manu Payet. Donc voilà, on a aussi des stars qui continuent à faire des cours malgré leur renommée. On a aussi un film avec Omar Sy qui s'appelle Coming Out. On a un film aussi réalisé par 2 et avec Hélène de Foucherolle qui s'appelle Maman. Donc on a cette belle soirée en plein air, donc gratuite, et donc où on invite effectivement les spectateurs à venir en famille pour voir ces 2 heures de court-métrage. Ensuite, on a décidé cette année d'élargir le festival aussi à La Réunion. Donc c'est vrai que la filière bouge beaucoup. Donc on a décidé de faire une carte blanche à Lillois, donc à l'Institut de l'image de le Saint-Indien. Nous avons donc 3 réalisateurs qui viendront présenter leur travail, qui sont des films qui ont été faits cette année. Nous avons aussi décidé d'ouvrir à la mission locale Sud de Saint-Pierre. Donc là, on a des jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi et qui décident de s'investir dans un atelier audiovisuel pour avancer pour eux, pour leur vie professionnelle. Donc on leur donnera la possibilité de présenter leur film en salle de cinéma. Et on a ce qu'on appelle deux regards réunionnais sur deux cinéastes. L'un qui s'appelle Jean-Luc Jalta, qui a fait plusieurs courts-métrages, dont un qui s'appelle Miyamaou, qui a été soutenu par l'UFR. C'était un film qui parle des violences faites aux femmes. Et on a aussi Bertrand Tsong, qui présentera un film qui s'appelle Cinquième Mur, qui lui aussi traite de ce thème. Donc voilà, on a décidé vraiment d'avoir une partie avec des films faits, avec des moyens, avec des moyens professionnels. Mais d'ouvrir aussi petit à petit ce festival à ces jeunes réunionnais qui s'essayent. Voilà, tout à fait. On s'en souvient, l'année dernière, Amélie Etas était parmi nous au festival. Cette année, c'est toute l'équipe qui est venue. Est-ce que c'est vous qui lui avez donné envie de revenir ? Alors, comme l'a dit Amélie Etas, et je crois même d'ailleurs sur votre antenne, effectivement, c'est le fait d'être venue au festival du court-métrage de l'année dernière, qui a fait qu'elle ait eu envie que Sainte-de-Ménage se tourne à La Réunion. Donc elle en a parlé aux producteurs qui, après, se sont mis en contact avec la région Réunion. Et ça a donné cette formidable aventure pour Sainte-de-Ménage, mais aussi pour La Réunion, de voir un tournage d'une série aussi populaire tourner sur notre belle île. Justement, Amon, l'équipe d'OTV est allée à la rencontre du célèbre couple de la série culte M6. Ils nous ont accordé quelques minutes, reportage, dans les coulisses du tournage. Allez, silence partout ! Silence ! C'est la première fois, je suis très très heureux. Non, c'est vraiment formidable. On travaille dans des conditions idylliques. Puis il est question en plus qu'on vienne l'année prochaine, donc c'est vraiment formidable. C'est vrai, merci. Je crois que l'année prochaine, on revient six mois. Voilà, c'est ça. Non, non, merci. Je suis très très heureux de revenir l'année prochaine. On va faire un tour en hélicoptère en plus dimanche. On va visiter un peu. Enfin, on est très heureux. Les réunionnais sont charmants. Non, mais on est très 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 heureux. Et c'est vrai. Parce que souvent, on dit qu'on est très heureux. Et ce n'est pas vrai. Mais là, c'est vrai. Mais là, c'est vrai. Je vous le jure. L'idée est venue l'année dernière, c'est vrai, au festival. En discutant comme ça simplement, on s'est dit mais ça serait génial que Sème de Ménage vienne. Et quand je suis rentrée à Paris, on en a parlé. Après, les supérieurs ont pris la suite et s'occupaient de tout ça. Mais moins d'un an après, on est là. Donc on est super content. Allez, vous pouvez vous baigner. On est très détendus, très souriants. Depuis qu'on est arrivés, on a eu le temps et de se balader et d'aller voir les baleines. Et là, on tourne dans des conditions assez idylliques. Je sors de la piscine. Il y a pire comme situation de tournage. Oui, ça tourne au sonde. Il fait n'importe quoi avec cette fille. Il faut que quelqu'un lui dise. Et puis pense à ta mère un peu. Elle vente sur toi. Nous, on est très amoureux. Philippe et Camille vont très bien. Le problème, c'est plutôt le père de Philippe. Ton papa, il va falloir aller s'occuper. Il va falloir le raisonner. De quoi ? De qui ? Vous verrez, ça va être un suspense diabolique. Mystère chez les doudous. Voilà, c'est ça, exactement. J'occupe le poste de troisième assistant mise en scène. C'est-à-dire que je suis plus avec les comédiens. Voir s'ils ont besoin de quelque chose. Voir si lors des changements de séquence, il faut qu'ils arrivent à temps sur le plateau, qu'ils ne soient pas en retard. Et ça, c'est mon rôle. On se sent un peu fier quand même de faire partie de cette équipe. On est 25 réunionnais. C'est vrai que moi, je fais partie de l'équipe. Je suis un maillon comme les autres. Mais chaque personne sur le tournage, chaque personne dans l'équipe est importante. Et je suis content d'occuper ce poste, c'est vrai. On va aller à la plage. C'est bien la plage. Il y a tout ça. Allez, allez, allez. Nous, on cherchait en fait une destination un peu différente pour avoir des décors qui nous changent un peu de ce qu'on avait déjà fait. On a trouvé évidemment que c'était sublime et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis la région nous a énormément aidés, voilà, d'un point de vue logistique, voilà, à ce qu'on puisse venir et financer un peu aussi, voilà, à ce qu'on vienne tourner ici sur l'île de la Réunion. Je pense que tu vas fermer un chouillard, tu me diras. Tous les comédiens de scène de ménage sont venus ou vont venir ici pour tourner puisque là, on est dans le cadre d'un prime, donc le 90 minutes, un peu, on en fait deux par an, donc on emmène absolument tout le monde et chacun va suivre une petite histoire. Voilà, tout le monde vient. Armand, on le voit, de plus en plus de productions extérieures viennent à la Réunion. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui peut encore s'accroître ? Qu'est-ce qui rend l'île si attractive pour les producteurs et les réalisateurs ? Il est vrai que déjà, la région Réunion a mis en place tout un système d'aide à la production qui permet effectivement aux producteurs d'avoir des aides pour venir tourner, sachant que aussi les productions qui viennent à la Réunion génèrent aussi du flux monétaire pour l'économie locale. Après, depuis quelques temps, on a de plus en plus de tournages qui viennent, ça veut donc dire que l'île a une bonne réputation, a des atouts en matière de paysage, mais aussi en matière de technicien. Ça veut donc dire qu'on a de plus en plus une filière qui se structure avec des professionnels qui font un travail qui est désormais reconnu. Donc, tout est fait, en tout cas, pour que la filière continue à se développer et que la Réunion accueille encore de plus en plus de tournages. Oui, tout à fait. Donc, on l'a vu, il y a des producteurs extérieurs qui viennent à la Réunion, mais il y a aussi des productions qui sont en partie tournées sur l'île. C'est le cas de Zombilenium, le film d'animation coproduit par Pipangai Productions. Les réalisateurs, Arthur Depince et Alexis Ducor, nous parlent de leur film. Un très beau film. Je peux vous aider ? Ça a démarré avec une couverture que m'a demandé de faire le rédac-chef à l'époque. C'était en 2008. Couverture pour Halloween, pour le spécial Halloween. Et voyant que j'aimais bien dessiner les monstres, le seul travail où ils pourraient travailler à visage découvert, eh bien, un parc d'attractions. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est la jeunesse de Zombilenium. Et alors, le film, eh bien, c'est Henri Magallon, qui est producteur et qui est un ami à nous, qui a un jour, qui nous a proposé de réaliser ce film. C'est la bande dessinée d'Arthur, donc il était, on va dire qu'il est vraiment le directeur artistique du film. Et moi, je me suis penché peut-être un peu plus sur le montage, l'histoire de montage, de rythme, d'animation. Sirius, emmène-le dans sa cellule. Ok, chef ! Donc, on a tout fait à deux. Enfin, Arthur, on part de la bande dessinée d'Arthur, il avait commencé à écrire le scénario. Moi, je l'ai rejoint au moment du scénario, au moment de l'écriture. Donc, on a fini le scénario ensemble et on a supervisé à peu près toutes les étapes, enfin, on a supervisé toutes les étapes, tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? Il y a eu effectivement une proposition de film live à l'époque, parce qu'Henri n'était pas le seul à être intéressé, mais je pense que d'ailleurs le film ne se serait jamais fait, parce que ça aurait demandé un budget énorme. Disons que moi, je préférais un bon film d'animation qu'un mauvais film live. Si je mange, je vais en enfer ! Il y a eu une aide à la production audiovisuelle qui est mise en place dans un contrat entre la région et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Dans ce cadre-là, la région aide et donne une subvention qui va, on va dire, jusqu'à 40 voire 45 % des dépenses locales. Sur Zombielénium, il se trouve à la fois Pipangai et puis ma propre société Garouchan Pictures sont intervenus en coproduction, c'est-à-dire à côté de ça, nous, on a ramené de l'argent dans le financement du film. Vous y allez un peu fort, là ! C'est leur choix ! On avait au tout début une directrice de prod qui avait déjà travaillé avec Pipangai et qui nous a donc parlé de Pipangai. Nous, on connaissait Adama, on avait beaucoup aimé, on avait trouvé que c'était vraiment un film de qualité. Ici, à La Réunion, à Pipangai, on a fait 70 % de l'animation du film. Les 30 derniers % ont été faits à Charleroi, en Belgique. On a été vraiment hyper agréablement surpris par la qualité du travail qui a été fourni. En l'occurrence, c'était l'animation. C'est vraiment le nerf de la guerre. Enfin, pour un film d'animation, vraiment le moment où les personnages bougent, c'est vraiment là où il ne faut pas se louper. Il y a d'autres choses qui sont importantes, mais c'est vrai que l'animation, c'est quand même le plus important. Allez, suis-moi, ça arrive. Allez, viens de toutes le 11 octobre ! Donc Alexis vient de dire en créole, venez tous le 11 octobre, parce que le film sort le 11 octobre, une semaine avant la sortie en métropole, c'est quand même, il faut le préciser. Oté ! Nous sommes toujours avec Armand Dauphin. Armand, qu'est-ce qui caractérise ce festival ? Qu'est-ce qui le singularise ? Alors déjà, ce festival a lieu principalement au cinéma Moulin Café de la Ravine des Cabris. Donc, on est dans un lieu qui est la Ravine des Cabris. On est dans le dernier cinéma de quartier de La Réunion. Donc, on a déjà ces particularités à gérer. Ensuite, on a décidé de faire un festival avec des prix tout à fait attractifs qui sont entre 2 et 5 euros. 2 euros en pré-vente pour les habitants de la Ravine des Cabris. Donc, l'objectif du festival, c'était de se dire, on fait ce festival de cinéma dans ce quartier de la Ravine des Cabris. Pour rendre accessible. Voilà. On n'a pas envie d'arriver comme ça avec un espèce de tapis rouge. Ils iront hop, c'est nous qui faisons des cinémas. On veut vraiment essayer de réfléchir à comment travailler avec la population pour qu'elle s'approprie ce festival. Alors, l'année dernière, on avait fait un film sur la Ravine des Cabris qui s'appelle Mahavelle. Donc, on avait travaillé avec les habitants du quartier pour faire un film sur leur quartier. C'était eux qui avaient travaillé effectivement sur le scénario. Donc, on veut vraiment ancrer ce festival dans le quartier. Et en plus de ça, on est sur un genre qui est unique à la Réunion. On est le seul festival de court-métrage. Alors, on a le seul festival de court-métrage de fiction généraliste. Donc, après, c'est vrai que c'est un genre qui est nouveau. Enfin, qui n'est pas nouveau, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. et qui demande à ce qu'on ait en tout cas une vraie curiosité. C'est un festival, on y va, il faut qu'on se laisse aller pour y aller. Donc, il y a vraiment ça. Et ensuite, il y a cette soirée en plein air qui pourrait se dérouler n'importe où sur Saint-Pierre, mais qu'on a quand même décidé de garder au sein du quartier de la Ravine des Cabris. Et donc, après, il y a tout le travail qui est fait avec le contrat de ville pour justement faire travailler les associations et les habitants sur une oeuvre stématographique. Armand, à présent, parlons de Tangente. Tangente, c'est le film de Rida Belgia et de Julie Jouve présenté à votre festival mais aussi au Festival de Cannes. D'après vous, qu'est-ce qui peut séduire le jury, les membres de l'Académie des Césars ? Alors, c'est vrai que Tangente, c'est une aventure absolument extraordinaire. C'est ce film écrit par Julie Jouve et Rida qui a eu le prix France Haut. Ensuite, le film a été présenté l'année dernière, cette année, pardon, à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Et là, cette année, il est en sélection, il est sélectionné pour les Césars 2018. Ça, c'est absolument incroyable. C'est une aventure unique. C'est la première fois à La Réunion qu'on voit ça. Et donc, il y a 28 films qui sont sélectionnés pour faire partie des Césars. Donc, sélectionnés parmi les 28 meilleurs court-métrages tournés cette année en France, de manière générale, en France hexagonale et en Outre-mer. Et donc, après, on aura les 7 nominés. On espère tous que Tangente sera nominé. Et je dirais même qu'on espère tous que Tangente sera nominé. Et au prochain César, c'est comme Manu Payet, le maître de cérémonie. Donc, peut-être que Manu Payet remettra le César à Tangente. Après, c'est un film qui est très bien fait. Un très beau film sur le courage. Sur cette femme qui sort de prison, qui part faire le Grand Raid. Il y a tout un suspense. On ne sait pas. On ne sait pas trop, d'ailleurs, ce qui se passe. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations. Et je crois que c'est évidemment un très beau film qui fait une belle carrière en festival. Et on ne peut que féliciter et que se réjouir de Tangente. Et je crois que avec ce qui se passe avec le festival du court-métrage à Saint-Pierre, avec Ciné-Cours, Elsa Damani à Saint-Denis, Tangente, qui est sélectionnée, je crois qu'on est vraiment dans une belle énergie de court-métrage à la Réunion. Je pense aussi. On regarde un extrait ? Bienvenue, Florie, bienvenue au ravitaillement. 27,77. 27,77. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage Société Radio-Canada Courage. Salut, je te laisse t'installer ici. On va s'occuper de toi. Je m'en occupe un peu. Hey, Fleury. Comme l'a dit mon collègue, c'est un début de tendinite. Alors, à moi, on vient de voir l'extrait de Tangente. À part ce court-métrage, est-ce que vous avez eu de véritables coups de cœur pour d'autres films ? Alors, en tant qu'organisateur, je ne devrais pas non plus donner tous mes coups de cœur, mais j'avoue que j'en ai quelques-uns. Il y a plusieurs films. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle « Como yo te y amo », voilà, qui est une histoire un peu folle. C'est l'histoire d'un petit malfrat qui se fait arrêter par une femme policière. Et là, il a un coup de foudre phénoménal pour elle. Et il va tout faire pour la revoir. Il ira même jusqu'à aller faire esprit de se mettre en prison pour pouvoir la revoir. Et à la fin, ça terminera plutôt bien pour lui. Donc, c'est une histoire un peu folle, plein d'humour, plein de folie. Et voilà, c'est une histoire d'amour complètement folle et qui a obtenu le prix du public au festival de Clermont-Ferrand cette année. On regarde un extrait de « Como yo te amo » de Fernando Rubio. Le día más importante de la vida es el día en que te amores por primera vez. ¿Vamos a ver más? Estoy segura de que sé. «Como yo te amo » «Patricia Lozano ya no trabaja aquí » «Oh, qu'est-ce que c'est ? » «Vine, vine, 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 vine » «Estaba, te lo dije, señor » «Ahora se encarga de delitos de sangre » «Delincuentes de verdad » «De los que no se cuantan » «Te lo dije o no te lo dije » «Un atraco más y se acabó » «Tú eres Daniel Cancedo » «Me cagó en mi puta madre » «Me cagó en mi puta madre » «Nadie te amará » «Nadie porque yo » «Te amo con la fuerza de los mares » «Yo te amo con el impetu del viento » «Yo te amo en la distancia y en el tiempo » «Cette année, deux invités d'honneur, Thierry Samitier et Séverine Ferrer. » «Tout d'abord, parlons de Séverine Ferrer. » «Tout le monde la connaît, à La Réunion » «Et je crois que cette année, elle vient nous présenter un film, c'est ça ? » «C'est une grande comédienne, c'était une des premières réunionnaises à avoir réussi en métropole, avec cette fameuse émission, entre autres, Fan 2, qui a duré pendant des années et qui a bercé l'adolescence d'un certain nombre de personnes. » « Et donc Séverine fait beaucoup de théâtre, elle a une carrière absolument formidable, elle a fait de la radio, elle a fait de la télévision, elle a fait du cinéma, elle a écrit un livre, elle a fait de la chanson. » « Et elle a aussi réalisé un court-métrage qui s'appelle « Opération Saint-Esprit ». « Opération Saint-Esprit ». » « Voilà, donc Séverine est très sensibilisée à tout ce qui est religion, mysticisme, etc. « Et donc elle nous présentera ce film, d'ailleurs c'est vrai qu'à La Réunion, je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de gens. » « Il y a un moment pour ça, effectivement ! » « Et aussi, donc Séverine présentera ce film le dimanche 19 au Cinéma Moulin et Café, et ensuite elle rencontrera les spectateurs pour une rencontre autour de son film et autour de sa carrière. » « Donc on invite vraiment tout le monde, l'entrée gratuite, à venir rencontrer Séverine, notre réunionnaise. » « Mais on l'a dit, il n'y aura pas que Séverine, il y aura aussi deux autres invités d'honneur, Thierry Samitier et Gypsy Vidjani. » « Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux, qui sont-ils ? » « Alors Thierry Samitier, c'est un acteur qu'on connaît à La Réunion, puisque tous les réunionnais dînent avec lui tous les soirs sur une chaîne de télévision, puisqu'il joue dans l'une des séries les plus populaires qui passent actuellement sur les chaînes de télévision, à savoir « Nos chers voisins ». « Et donc Thierry Samitier, c'est celui qui joue le rôle du banquier. » « Voilà, donc Thierry Samitier sera là, présent au festival. » « Il sera présent lors de la soirée en plein air, où les spectateurs pourront venir le rencontrer. » « Et donc ça reste dans cette continuité de ce qu'on veut faire, à savoir avoir des invités populaires, que les réunionnais les connaissent. » « Voilà, donc là c'est vrai que la dernière c'était scène de ménage, Camping Paradis, cette année c'est « Nos chers voisins ». « Donc on reste vraiment dans des séries, en disant voilà, n'importe qui à La Réunion... » « Ça peut parler à n'importe qui. » « Exactement, oui, tout à fait. Ça c'est vraiment un point qu'on veut garder pour l'instant. » « Et Jip Sivadjani alors ? » « Alors Jip Sivadjani, c'est un directeur de casting. » « Alors on s'est posé la question, en disant à La Réunion, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de tournages. » « Donc il y a de plus en plus de gens qui se disent, tiens, moi j'aimerais bien avoir un petit rôle dans un film. » « Tiens, mais comment on fait pour avoir une figuration ? » « Alors il y a des gens, on leur dit, envoyez-nous une photo. » « Ouais, une photo de quoi ? » « Comment ? » « Donc il y a plein de gens qui ne savent pas. » « Il y a de plus en plus de tournages. » « Ce qui a été intéressant avec Jip, c'est qu'il travaille en métropole et à La Réunion. » « Donc là, il prépare plusieurs castings de films pour l'année prochaine. » « Donc là, il va présenter un film qui s'appelle « À cours d'enfant » « Qui était tourné à La Réunion, dont il a fait le casting. » « Et ensuite, il va rencontrer les spectateurs pour leur expliquer. » « Et donc voilà, je demande, je propose à tous les gens qui se posent des questions sur comment on peut faire pour devenir acteur, comment on peut faire pour faire ne serait-ce qu'une figuration. » « Et je dis, une personne qui arrive à faire 3-4 figuration dans son année, ça peut lui faire un joli petit cadeau à Noël. » « Mais maintenant, il y a des codes, il y a des règles, il y a des choses à respecter. » « Donc voilà, ça, ce sera aussi une rencontre qui aura lieu le dimanche 19 au Cinéma Moulin et Café. » « Alors, je le rappelle, le festival du film court aura lieu du 15 au 19 novembre au Cinéma Moulin et Café, mais aussi à Saint-Pierre, à Saint-Louis et à Sillaos et Petite-Île. » « Donc Armand, un dernier mot pour convaincre le plus grand nombre de téléspectateurs de venir en masse au festival ? » « Écoutez, il y a un nombre de films absolument incroyables. » « Il y a une véritable ouverture, il y a des films qui viennent du monde entier, il y a beaucoup d'humour et c'est surtout un festival de cinéma qui se veut un festival proche de la population, avec une véritable conviabilité, sans mettre de barrière entre les invités et le public. » « Et tout se fait à la bonne franquette et dans la bonne humeur, et dans la découverte et avec un tarif qui est absolument dérisoire entre 2 et 5 euros. » « Vous pourrez venir rencontrer, tirer sa amitié, discuter avec lui et c'est Wayne Ferrer. » « Merci beaucoup Armand. Nous allons à présent parler de la série Cut. Cut, la cinquième saison, est déjà lancée. Cut est une série qui est tournée à La Réunion depuis 2013 et diffusée sur France O. Une série qu'on ne présente plus et qui a ses fans. Adil et la très belle Sophia nous ont accordé quelques minutes. Reportage. « Moi, on y voit Cut. Adil, wouh ! » « Stéphane, Cut ! » « Déjà, c'est à La Réunion. » « Ouais, voilà. » « Et puis non, c'est une belle série, je trouve. Ça change de l'ordinaire. » « On est plus, il y en a. » « C'est bien, c'est bien. J'aime bien cette énergie. » « Je crois que le fait déjà que ce soit une série plutôt urbaine, dans un contexte plutôt paradisiaque, c'est-à-dire que ce n'est pas une série simplement une série carte postale où c'est juste des histoires d'amour qui se passent à l'autre bout du monde. Non, c'est vraiment des sujets, au niveau de l'écriture. Je pense qu'au niveau de l'histoire, c'est plutôt universel et ça intéresse tout le monde. Et que le cadre est un bonus, mais ce n'est pas le centre d'intérêt. C'est plus l'histoire qui compte, avec beaucoup aussi de références à l'île et en mettant en avant aussi toute la diversité de l'île. Oui, ça a été une très belle et surtout inattendue opportunité qui aujourd'hui m'a ouvert pas mal de portes. Je travaille chez Antenne Réunion. Et puis ça m'a donné beaucoup d'expérience. J'ai pris confiance en moi. Donc oui, je remercie Cut d'avoir eu confiance en moi. C'était une toute autre approche, vu que je faisais une ado. Et moi, à la base, je fais du théâtre et je fais plus des trucs tragiques, profonds et tout. Donc c'était un autre travail, c'était une autre façon de travailler. En tant qu'intermittente du spectacle, ça t'a apporté quoi ? Des heures, parce qu'il faut les faire, il faut 350 heures. Donc ça m'a beaucoup aidée pour les faire, notamment. Sur le staff technique, on est sur 65 techniciens réunionnais qui travaillent sur la série. Donc c'est une équipe qui s'est clairement étoffée avec un transfert de compétences. On a une vingtaine d'acteurs locaux. Si on compte les figurants, on est sur plusieurs dizaines d'acteurs et de figurants en local. Une vraie évolution professionnelle est dans tous les corps de métier du cinéma. Je trouve que Cut a posé plus de professionnels un peu partout, que ça soit en électro, lumière, son, images. Moi, ça m'a renforcé dans la pratique de mon travail, donc en tant que perchman. Et je peux me permettre de dire aujourd'hui que je suis un très bon technicien à ce niveau-là. Parce que là, vu que c'est 10 heures par jour, physiquement, parce que c'est un travail physique la perche. Avec le plus gros des micros et avec la longueur la plus allongée, ça doit faire entre 5 et 8 kilos, je pense. Tu tiens ça combien de temps ? Mon record sur une prise, c'est 9 ou 10 minutes. C'est déjà la fin de ce spécial Haute Éclap Festival du Film Courts. Je remercie Armand Dauphin, notre invité. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je vous attends du 15 au 19 novembre à Saint-Pierre pour voir tous ces beaux films, et notamment Comment vous étiez à mot. C'est ça. Donc le rappel, n'oubliez pas, 15 au 19 novembre à Saint-Pierre. Je vous retrouve quant à moi pour une prochaine émission. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.otv.re ou tous les samedis à partir de 17h30 sur Télé Créole. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada